Et bien aujourd'hui pour infolive.tv à Jérusalem, en Israël, au cœur de cette belle cité dans l'issue d'Infolive TV, une visite rare, je dirais même exceptionnelle, d'un homme qui est très connu en France, en Europe, maintenant depuis quelque temps dans le monde, par une action qu'il a menée il y a quelques mois, de cela une grève de la faim pour éviter une délocalisation d'une usine. 40 jours de grève de la faim pour réussir et pour éviter que cette usine soit délocalisée. Mais aujourd'hui je m'adresse à Jean Lassalle, député Modem, en Israël, en visite avec le groupe Adelmad. Et je m'adresse aujourd'hui à un homme qui a vu 3-4 jours en Israël une autre réalité. Jean Lassalle, bonjour. Oui, bonjour. En quelques mots d'abord, Israël 2007, au mois de décembre, quelques jours de Noël, est-ce que c'est pour vous un autre Israël ou c'est quelque chose qui vous paraissait connu à l'avance ? Non, c'est une très heureuse surprise. Parce que voyez-vous, le peuple français, et a fortiori nous, qui théoriquement faisons partie de l'élite, nos représentants du peuple français, les parlementaires députés que je suis, avons une mauvaise, une impression plus exactement fausse, qui n'est pas exactement la réalité. Nous avons le sentiment d'un peuple qui est en guerre, d'une nation qui combat au jour le jour. Et puis, nous sommes arrivés ici. Bien entendu, nous avons eu la chance avec notre association d'avoir des contacts de très haut niveau. Nous venons de quitter le président Chimon Peres. Nous avons des interlocuteurs qui nous ont dit très exactement ce qu'était la situation politique d'Israël aujourd'hui. Mais nous n'avons pas cette situation, cette image de guerre. Au contraire, moi je retiens l'image d'un peuple qui vit, d'un peuple qui est ouvert, qui est ouvert sur les autres. De l'homme qui est à la recherche de l'homme. Et je suis saisi parce que je n'avais pas eu cette même impression aussi forte en 1984, lorsque j'étais la preuve venue pour la première fois. Là, c'est vraiment quelque chose de très net. Et pour moi, justement, quelques jours de la Noël, c'est un signe d'espoir. Israël constitue un signe du reste pour l'ensemble de l'humanité, pour cette histoire hors du commun. Une histoire commune, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a aucune autre comme celle d'Israël. Et si ce rayon de soleil d'avant Noël se confirme, je pense que c'est un soleil qui va briller sur toute l'humanité. – Jean-Lassalle, vous êtes aussi quelqu'un, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu sur vous, d'exceptionnel, de rare. Vous êtes quelqu'un qui est resté ami, malgré les difficultés de M. Bérou, d'être resté au Modem, un des seuls pratiquement députés proches aujourd'hui de M. Bérou, malgré, je suppose, des pressions et peut-être même des gens qui vont demander d'aller autre part. Vous êtes quelqu'un qui allait jusqu'au bout de son combat avec cette grève de la faim. Encore une fois, je n'ai jamais vu dans l'entremé national. Vous êtes quelqu'un qui prend des risques, qui prenait des risques, quelqu'un qui avait du courage. Est-ce que ce comportement politique est, d'après vous, unique ? Ou alors, c'est un début de nouveau comportement politique qu'on peut connaître en Europe ou en France en particulier ? – Je vous remercie d'abord du montré gentil que vous prononcez à mon égard. Quelqu'un comme vous, sans faire des compliments réciproques, il me touche, parce que je sais quel est votre engagement, à vous aussi, personnel. Mais moi, je dis, je ne fais que ce pourquoi les citoyens pensent m'avoir élu. Et le rôle de l'élu politique, c'est exactement, je crois, ce que je fais. La politique, ce n'est pas le chemin de la facilité. Ce n'est pas le chemin du fer semblant, d'être d'accord, alors qu'on n'est d'accord sur rien. Parce que, bien entendu, cela ne conduit et ne débouche jamais sur du concret. Cela décourage les concitoyens et cela décourage l'humanité, au moment précisément où l'humanité est en train de vivre la période de mutation certainement la plus importante qu'elle ait eu à connaître dans sa longue histoire. – Vous en parliez tout à l'heure avec M. Chimon Peres, d'une nouvelle époque, d'un nouveau temps. – Oui, donc vous êtes les précurseurs, une fois encore. C'est pour ça que votre peuple, votre histoire, ce creuset de religion, de philosophie, ce rendez-vous des hommes qui croient et de ceux qui ne croient pas, est quelque chose d'exceptionnel. Et vous êtes toujours en avant-garde pour surmonter des épreuves telles qu'aucune autre communauté mondiale n'en a connues. Et à chaque fois, vous allez jusqu'au bout. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous y allez avec un sentiment de paix. C'est-à-dire qu'après avoir laissé autant de vôtres, comme jamais personne n'en laisse ça, dans des conditions aussi tragiques, je l'ai trouvé moyen de faire naître de la verdure sur le désert. Et puis maintenant, vous êtes en train de parler avec des hommes qui ont partagé cette terre. Et vous êtes peut-être en train de créer un nouveau processus dans l'histoire de la relation entre les hommes. Et c'est très nouveau. Parce que ce que vous faites, encore une fois, n'a jamais été fait. Avec les Français et les Allemands, nous avons fait, nous aussi. Mais ça ne ressemblait pas. C'était pas la même chose. Malgré tout, nous n'étions pas sur le même territoire. Donc, pour vous, c'est encore plus fort. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, ce pays est une source d'étonnement, de réflexion et d'inspiration permanente. Tout à l'heure, je vous ai demandé, avant d'être un homme politique, ce que vous avez fait. Vous me dites, j'étais berger. Je voudrais vous rappeler, M. Jean Lassalle, que le plus grand roi des Juifs, le roi David, était d'abord, avant d'être un roi, avant d'avoir même combattu Goliath, était aussi un berger. Et, sans faire, évidemment, de comparaisons historiques, le fait d'avoir connu la Terre, d'avoir connu vraiment, ce que veut dire, cette relation charnelle et sans équivoque avec la Terre et ensuite avec les hommes qui vivent sous cette Terre, ne vous donne pas aujourd'hui une vision un petit peu différente, une vision plus apaisée, mais aussi beaucoup plus puissante ? Je pense que, progressivement, c'est la vision que rendent de plus en plus nos concitoyens. Vous savez, je suis de plus en plus convaincu que nous devons inventer pour ce monde une nouvelle façon d'être, une nouvelle gouvernance, une nouvelle façon de mettre en valeur les peuples et leur histoire. La toute première chose que demande un homme, c'est à manger. Et la deuxième qu'il demande, c'est une identité. Or, aujourd'hui, nous avons tout mélangé. Et nous avons tout perdu. Et ce qui fait que 5 milliards d'entre nous ne mangent plus, et les 6 milliards de la planète n'ont pratiquement plus d'identité. C'est ça, la très terrible crise de l'âme, mais aussi de l'esprit à laquelle nous avons à faire face. Alors, je pense que les bergers, effectivement, sont confrontés, bien des fois, à cette situation. C'est la situation du « je ne sais pas comment aller là, avec le troupeau », pour qu'il trouve la meilleure herbe, pour qu'il évite l'élanger du brouillard, lorsque le brouillard se pose sur vous et qu'il vous cloue sur place. Je me souviens de ce que me disait mon père toujours, quand le brouillard est là, ne prends pas l'initiative, n'avance pas, attends que le soleil revienne. Et tu verras à ce moment-là que tu n'as pas perdu de temps, tu n'as pas basculé le lieu d'une falaise, tu ne t'es pas à briser les eaux, et tu n'as pas perdu ton troupeau. Tandis que si tu as feu, sinon tu feras fausse route. Donc, il y a cette histoire, très vieille histoire de berger. Je crois que c'est encore vous qui allez certainement le montrer. Et il faut que les hommes reprennent à redevenir des hommes actifs, des hommes qui prennent en charge leur propre destin. Et prenant leur propre destin, ils prennent en charge le destin de leur terre. Parce que notre terre, c'est notre mère. Et à partir du moment où nous aurons repris en charge le destin de notre mère, eh bien, il y aura une relation nouvelle qui s'installera. Et qui est de nature, à mon avis, à apaiser le monde et à trouver des solutions à des conflits. Sinon, sinon, ce sera de nouveau la tragédie. Alors, je suis un autre espoir, parce que les bergers ont toujours eu de l'espoir. Mais il est midi moins cinq. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps. si nous ne voulons pas nous faire dépasser par ceux qui ne croient plus en rien et qui tantôt deviennent des chefs de mafia impitoyables. ou alors des hommes qui confondent la foi et les croyances et qui mènent malheureusement tant et tant de millions d'hommes et de femmes sur les voies sans issue. Donc, il y a effectivement ces deux possibilités. Elles existent toujours sur le chemin du berger. Il peut même exister une difficulté plus grande encore. C'est votre cas. C'est le fait qu'il n'y a pas de chemin du tout. Mais chaque fois qu'un homme se lève pour ouvrir un chemin pour son troupeau, il est certain que d'autres hommes se lèveront derrière pour y marcher. Jean-Saint, écoutez, avant de conclure, je voudrais d'abord vous remercier d'être là avec nous à Jérusalem, en Israël. Vous dire que vos paroles nous touchent énormément. Je les ai entendus à la Knesset, au Parlement israélien, chez M. Shimon Peres, le président de l'État d'Israël. Également vous dire que nous sommes actuellement à Hanoukka, c'est la fête des lumières en Israël. Et que je vous souhaite aussi à vous, à votre famille, à votre maman qui est avec vous en Israël aussi, que les lumières de Jérusalem éclairent aussi vos troupeaux et vos chemins là-bas, en France, en Europe, également dans le Béarn. Et que des hommes comme vous fassent alliance avec des hommes comme chez nous ici, pour que les chemins soient traversés par des hommes qui veulent les mêmes voies pour arriver là où ils veulent arriver. Merci beaucoup Jean-Lassalle. Merci à vous. Merci à vous pour être fier de ce que vous faites. Merci beaucoup.